Mais c'est la nuit de la lecture aujourd'hui au Québec pendant tout le week-end en fait et j'avais envie de partager un petit moment avec vous et de vous lire un passage d'un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai lu l'année dernière ça s'appelle L'élégance du hérisson de Muriel Barbery The elegance of the hedgehog en anglais, il a été traduit en anglais et je sais que c'est un livre qui est assez populaire il y a eu un film aussi j'ai pas vu le film mais j'ai beaucoup aimé le livre donc ça me donne envie de voir le film c'est une histoire qui est racontée du point de vue d'une adolescente et donc elle nous raconte quelques jours dans sa vie et les rencontres qu'elle fait il y a la concierge de son immeuble qui a un rôle très important dans cette histoire et on va voir dans ce livre on va voir dans ce livre la relation comment évolue la relation entre ces deux personnages et donc j'ai choisi un petit extrait aujourd'hui dans le livre qui est en lien avec l'atelier que j'anime le 28 janvier où on va parler d'établir des objectifs pour l'année à venir et aussi on va parler de grammaire mais on va pas parler d'une grammaire intimidante et ennuyeuse on va faire ça d'une façon très détendue dans la discussion d'une façon très naturelle pour vous entraîner à parler en français et donc j'espère que ce petit extrait va vous inspirer est-ce que je peux partager mon écran ? non, malheureusement je peux pas partager mon écran et bien donc vous allez m'écouter lire cette histoire c'est assez tôt dans le livre donc il y a un petit spoiler alert mais ça vient assez tôt dans l'histoire donc je ne vais pas tout vous dévoiler ne vous inquiétez pas alors ça commence mais mes parents et colombes s'imaginent qu'ils nagent dans l'océan parce qu'ils vivent dans leurs 400 mètres carrés encombrés de meubles et de tableaux alors le 16 juin je compte rafraîchir un peu leur mémoire de sardines je vais mettre le feu à l'appartement avec des allume-feu pour barbecue attention je ne suis pas une criminelle je le ferai quand il n'y aura personne le 16 juin tombe un samedi et le samedi après-midi colombe va chez Tibère maman au yoga papa à son cercle et moi je reste là j'évacuerai les chats par la fenêtre et je préviendrai les pompiers suffisamment tôt pour qu'il n'y ait pas de victimes ensuite j'irai tranquillement dormir chez mamie avec mes somnifères sans appartement et sans fille ils penseront peut-être à tous les africains morts non ? voilà c'était un petit extrait c'est la fin d'un chapitre donc c'est l'adolescente qui nous parle elle nous parle de ses parents de colombe c'est sa soeur et Tibère c'est le nom du frère c'est le nom du petit ami de colombe de la soeur donc dans le choix des prénoms colombe, Tibère on est bien dans une famille de bourgeois parisiens c'est des noms qui ne sont pas très fréquents en France et qui reflètent ce milieu social le milieu social aussi on le voit dans les 400 mètres carrés d'appartement c'est très très grand je ne sais pas combien ça fait en square feet pour les américains mais ça fait très 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 grand encombrer de meubles et de tableaux donc c'est vraiment c'est pas un studio parisien avec une table et un canapé il y a vraiment beaucoup de choses dans cet appartement à la fin elle fait une référence à tous les petits africains qui meurent de faim ou de guerre et donc on sent que cette fille a une conscience sociale que ses parents sont de la bourgeoisie et n'ont peut-être pas cette conscience sociale donc il y a un conflit ici et que cette jeune fille veut se rebeller contre la société et contre sa famille donc c'est un livre que vous pouvez tout à fait lire à un niveau intermédiaire ou intermédiaire avancé c'est pas très très compliqué au niveau de la langue donc il y a du vocabulaire probablement que vous ne connaîtrez pas mais c'est bien écrit c'est agréable l'histoire est vraiment passionnante donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans la lecture avec avec ce livre je vous encourage à le faire c'est un livre – Sous-titrage FR 2021